Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui je vais vous présenter l'édition Tumbleweed d'OpenSUSE qui est une version dite Rolling Release. Je passe en plein écran, je démarre la machine virtuelle. Pour info, OpenSUSE existe en version 11, 12, 13, etc. Ici l'édition Tumbleweed est une version dite Rolling Release, c'est-à-dire que vous mettez à jour continuellement la distribution, vous n'avez pas de mise à niveau à effectuer. La distribution est en train de se charger avec un écran de chargement animé qui vient de plus en plus vert, vert couleur prédominante de la distribution. Lors du chargement on a vu un kernel 416 se charger, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Le kernel 417 vient de sortir, donc en gros ce kernel 416 à moins d'un mois. Nous arrivons sur l'écran de connexion. SDDM se lance, l'écran de connexion graphique de Plasma 5. Oui, j'ai choisi Plasma 5 comme environnement de bureau. Il est possible d'installer Gnome sur le DVD d'installation ou d'autres bureaux. Je suppose que dans la liste des choix, nous avons XFCE et XDE, MATE, CINAMON. Je ne suis pas allé chercher dans ces bureaux puisque j'aime bien KDE. Voici le bureau Plasma 5 qui se charge. On a pu voir l'écran de connexion, enfin après l'écran de connexion, l'écran de chargement personnalisé à la sauce OpenSUSE. Et donc nous voici ici sur le bureau KDE, enfin Plasma 5. Donc tout de suite, je me permets de, je ne veux pas dire de critiquer, mais on voit ici que les traductions sont un petit peu pas totalement abouties. On est encore pas mal en anglais, mais ça je suppose que c'est un petit faible de Plasma 5 qui n'est pas encore tout à fait traduit. Si on se rend dans le cas InfoCenter pour avoir quelques infos supplémentaires, on remarque donc la version 4.1.6 du noyau, comme je disais tout à l'heure, un QT5.4.2 intégré et un Plasma 5.3.95 qui correspond à la version bêta ou RC de Plasma 5.4. Ici, dans le panneau de configuration du système de KDE, j'ai pourtant bien mis avant la vidéo dans Paramètres Régionaux le français, mais on a toujours des bouts en anglais. Donc on a le panneau KDE, la configuration du système classique de KDE, avec en plus un lien vers YAST, YAST qui nous demande le mot de passeroute, puisque c'est l'outil, c'est le centre de contrôle de OpenSUSE. Donc ceux qui connaissent s'y retrouveront, ce n'est pas parce qu'on est en version Tumbleweed, qui est Rolling Release, que nous avons par l'ensemble des outils OpenSUSE. Donc on retrouve tout le panel logiciel pour gérer ces logiciels, ces dépôts. Matériel pour configurer le clavier, la souris, les imprimantes, les scanners, le son. La partie système pour avoir les disques, les services, paramétrer le noyau, la langue, etc. On peut gérer tout ce qui concerne le réseau, notamment les noms d'hôtes, créer un serveur Samba, client NFS, le tout en graphique. Une petite partie sécurité avec la configuration d'appart mort, du pare-feu, quelques outils pour faire de la virtualisation, du support, c'est notamment les notes de version, et quelques outils divers. On remarque aussi, je vais faire un petit tour en console, j'aime bien la console, que les outils d'OpenSUSE, donc YAST, si vous perdez l'interface graphique, il est possible de se lancer en ligne de commande. C'est-à-dire que si vous tapez... Je crois que je me suis trompé dans mon mode pass-route. Comme ceci, c'est mieux, voilà. Si on tape YAST, en fait, on arrive dans un écran N-Curse, donc une interface semi-graphique, pour laquelle il est possible... Voyez, on retrouve, là c'est en anglais, software, système, hardware, network, service, et on peut reconfigurer, par exemple, son écran si on a fait n'importe quoi, et qu'on a perdu l'affichage graphique, par exemple. Donc F9 pour quitter, je me déconnecte, et je repasse en écran graphique. Au niveau des logiciels préinstallés, donc on a installé le bureau KDE, donc on a l'ensemble des logiciels KDE. Ici, on a KOrganiseur, Contact, KMail, mais on a aussi LibreOffice, qui, forcément, on peut guère passer à côté de LibreOffice au jour d'aujourd'hui. LibreOffice en version 5. Donc on voit qu'on a déjà du logiciel pas mal récent. Voilà, donc LibreOffice 5.0.1.2. Je ne savais même pas que cette version était sortie, donc visiblement, on est plus en avance que ce que je connais. Par contre, ici, vous voyez, le LibreOffice est en anglais. Donc on va voir vite fait comment le mettre en français tout à l'heure, via YAST et la gestion des logiciels. Donc dans l'onglet Configuration, on a l'ensemble des outils YAST. Développement, on a 2-3 outils pour faire de la programmation QT5. Graphisme, on retrouve donc notre célèbre Gimp. Hugin, qui est un créateur de panorama très bien foutu, que j'utilise d'ailleurs, et j'en suis très content. Show Photo, Digicam, on peut numériser. Il va falloir voir, je pense que sans surprise, Gimp, on est en version 2.8.14, c'est la dernière, je crois. On va constater cela tout de suite. Et par contre, il est aussi en anglais. Ils ont un peu du mal. Voilà, 2.8.14. Bon, là, il nous manque pas mal de choses en français. Bon. Internet, on a Firefox et tous les outils KDE. Chococ pour le client Twitter. Conqueror pour naviguer sur le web aussi. Conversation pour IRC. Copet pour la messagerie instantanée. KTorrent pour télécharger des images ISO Linux en BitTorrent. Quelques jeux de cartes Logique Plateau. Au niveau multimédia, on a Amarok comme gestionnaire de musique, enfin lecteur de musique, avec gestion de bibliothèque. K3B pour graver. On n'a rien pour lire la vidéo. Dans le système, on a les outils comme console. Les outils classiques, ARC pour l'archiveur. Je vais laisser ouvert ma console en anglais, là. Oups, voilà. Et puis, dans les utilitaires, on retrouve, bon, CarWrite pour éditer des petits fichiers texte. K-Snapshot pour faire des captures d'écran. ARC, K-Calc pour une calculatrice. Donc, je vais lancer Yast, histoire de mettre un peu le tout en français. Je voulais montrer quelque chose en console. Voilà. Je vais faire un sudo df-h, pour en fait, voir un petit truc. C'est que, ici, vous allez être surpris. Ah, pardon. Voyez, les systèmes de fichiers, on a un certain nombre de partitions devsda2, devsda3. En fait, ce sont des sous-volumes BTRFS. Parce qu'à l'installation, par défaut, Opensus utilise le système de fichiers BTRFS, et non pas EXT4. Donc, du coup, tous ces points de montage, qui sont des sous-volumes BTRFS, sont, en fait, sur la même partition sda2, et se partagent l'espace. Mais on voit qu'au total, on a utilisé 5,1 Go avec Opensus KDE installé. Donc, ici, je vais regarder dans la langue. Si on est bien en français, si on a la possibilité de basculer l'ensemble des logiciels en français, ou c'est pas possible ? Alors, excusez-moi, je connais pas très bien... Je connais pas très bien Opensus. Voilà, donc... Attends, je vais annuler. J'ai bien coché français, là. OK. Donc, OK. Bon, visiblement, vu que c'est allé très vite, je pense que... Les traductions françaises n'ont pas été installées. Tout d'au moins, si c'est aussi rapide que l'éclair, ça m'étonnerait. Je vais relancer LibreOffice pour voir... Non, c'est toujours en anglais. On va regarder rapidement avec YAST2. Ici, comment installer en français nos langues. C'est la première fois que je le lance. Voilà. Donc, LibreOffice. Et ici, je vais donc installer LibreOffice L10NFR pour avoir le français. Gimp. Je vais installer Gimp... Gimp, ça se trouve, c'est déjà installé en français. On va regarder ça. Et puis Firefox, je l'ai pas lancé, mais je suppose qu'il est en anglais aussi. Non, il est en français. Bon. Alors, j'accepte l'installation de LibreOffice français. Voilà. Bon. J'ai même pas le temps de voir les... Les paquets se télécharger. J'adore la fibre optique. Voilà. Donc, je vais lancer Firefox en attendant. Voilà. J'ai pas eu le temps. Voilà. Hop. Donc, je vais fermer ça. Donc, Firefox est en anglais aussi. Mais je suppose... Non, c'était pas dans les préférences. C'est dans les add-ons. On a même pas les langues, là. Ah, donc, on a un Firefox en anglais et on se débrouille avec ça. D'accord. D'accord. Ok. Enfin, bon, notre LibreOffice, du coup, doit être installé en français maintenant. Voilà. Diaporama, fenêtre. Parfait. Pour Gimp, ça doit se situer directement... Alors, déjà, je vais me mettre en mode fenêtre unique. Et pour Gimp, c'est direct dans les préférences. Et ici, interface. Ah, là, on a que l'anglais. Là, j'avoue que je suis déçu. Ouais, j'avoue que je suis un peu déçu, là, quand même. Manque pas un dépôt ? Je ne sais pas. Alors, il y a peut-être une manip très simple. Mais vu que je ne suis pas un expert en OpenSUSE... D'ailleurs, le CD, on peut l'enlever, là. Vu que je ne suis pas un expert en OpenSUSE, vous voyez, installer une langue française, ça me perturbe un peu. Donc, c'est vrai que pour un débutant, conseiller OpenSUSE, je préférerais conseiller Mageia, sur le coup. Qui est un aussi beau centre de contrôle, mais qui est en français directement. Alors, comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait. Alors, on va peut-être installer carrément LED. On va peut-être installer carrément LED de... Le GIMP. Par contre, j'avoue que sur le coup, pour mettre Firefox en français... À moins que Firefox s'appelle Mozilla. C'est peut-être aussi possible, ça. Mo-di-la. Mozilla Firefox. Là, c'est compliqué, là. En GIMP, on va regarder pour le mettre... Installer LED en français. Des fois que LED... Language. Je vais installer... Voilà. Voilà. Par contre, pour mettre Firefox en français, c'est une très bonne question. Bon, dans tous les cas... Sur le site de Mozilla, il est sans doute possible... D'installer... Non, je crois que c'est extension... .mozilla.org. Non. Voilà. French Language Pack. Mais, bon, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu le bazar pour pas grand-chose. Voilà. Add-on, langue. On relance Firefox. Et on est en français. Mais... Je close ça vite fait. Voilà. Voilà. Donc là, on a Firefox en français. Mais c'est un peu compliqué pour mettre en français Firefox. Je suis un peu déçu. Sinon, Gimp. Non, Gimp. Maintenant que j'ai installé en français. Il faut que je retourne là. Dans... Oh là là. J'ai toujours l'habitude que préférence soit le dernier. Préférence. Et ici, interface. On l'a même pas en français. Oh, l'opensus, c'est de la merde, sans déconner. Bon, alors, mis à part qu'elle soit rolling release, celle-là, c'est bien. Mais franchement, t'installes le truc en français, c'est même pas en français. Donc, ça me gonfle un peu. J'étais prêt, avant de faire la vidéo, à la conseiller. Rien que pour le fait qu'elle soit rolling release. Mais quand vous voyez que c'est le bazar pour installer français, moi, ça m'énerve, ça. Donc, je vais pas refaire une vidéo, là, en mettant 50 ans avant de trouver comment on installe ça en français. Et puis, il dit, voilà, il suffit d'installer tel et tel et tel paquet pour avoir opensuse en français. Voilà. La vidéo, elle est enregistrée. Vous voyez que c'est le bordel pour mettre en français. Et je suis poli. Voilà. Opensuse, j'arrive pas à accrocher. Plus ça va, plus j'essaye de regarder comment elle fonctionne, je m'y intéresse. Mais là, c'est encore la fois de trop pour me dire que j'arrive pas avec opensuse et qu'il y a toujours des subtilités qui m'énervent avec cette distribution. Ma foi, si certains savent comment mettre vraiment certains paquets en français, qu'ils n'hésitent pas à me laisser un commentaire. Parce que là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Donc, je vais arrêter opensuse tout de suite et rapidement. Voilà. Parce qu'il y a un moment où ça m'énerve. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec une autre distribution Linux qui, je pense, sera sans doute mieux et qui m'énervera moins. Allez, ciao ! Merci.